... Allez, vous rappelez qu'il est tout juste 8h30, 5 minutes passées sur Radio Marquise. Nous avons un autre invité ce matin qui n'a pas pu venir la semaine dernière, jeudi dernier. Et bien sûr, aujourd'hui, jeudi, on l'accueille dans les studios. Vous le connaissez très très bien. C'est le vétérinaire de Nuku Riva, M. Ludovic Verfaille. Bonjour. Oh à nous, Sophie, les auditeurs. Alors, quel sera le sujet d'aujourd'hui ? Alors, le sujet aujourd'hui, ça sera autour du miel. Le miel et le sucre, le miel et l'eau. En fait, ça vient de... Il y a plusieurs personnes qui, parfois, posent des questions sur les phénomènes étranges autour du miel qu'on peut acheter. Et il y a plein de... Comment dire ? D'idées préconçues. Et c'est bien de faire tomber ça pour comprendre qu'on ne s'est pas forcément fait avoir. Alors, on va venir au sujet. Exactement. Exactement. C'est vrai que les gens se posent beaucoup de questions sur les pots de miel qui sont vendus dans les magasins. Ouais. Est-ce que c'est vraiment du vrai miel ou peut-être qu'il y a eu quelques petits mélanges ? Voilà, ça, c'est ce qu'on peut imaginer. Mais Sophie, tu vas voir qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. D'accord. Et que certains peuvent éventuellement frauder, et ça ne sera pas forcément détectable à l'œil nu, mais que simplement, le miel cristallise spontanément. Et alors, je vais expliquer un petit peu pourquoi. D'accord. Alors, le miel, c'est quoi à la base ? C'est du nectar. Le nectar, c'est donc le jus sucré des fleurs. Les plantes à fleurs ont coévolué avec les abeilles depuis 120 millions d'années. Et donc, les deux familles d'espèces ont évolué ensemble. Donc, la fleur a proposé à des insectes, et aussi à d'autres animaux, du nectar pour les nourrir. Et ces animaux, ces insectes, en allant de fleur en fleur, transportent le pollen sur les poils de leur corps ou sur leurs pattes, ce qui va féconder les fleurs. Donc, les arbres sont enracinés, mais grâce aux abeilles notamment, et à plein d'autres insectes, et certains papillons, et certains oiseaux, et certaines chauves-souris même parfois, le pollen va permettre de marier les fleurs d'un arbre à l'autre, et parfois sur des distances très grandes. Ce qui permet de faire une variation génétique, de croiser les arbres entre eux. Et donc, c'est le grand cadeau que les deux se font. Tout à fait. Voilà. Donc, nous, on profite, au milieu, pour prendre une partie du butin, aussi bien le nectar que butinent les abeilles, que le pollen, d'ailleurs. Alors, ce nectar, c'est quoi ? C'est beaucoup d'eau, 50 à 80 % d'eau. Et puis, il y a beaucoup de choses d'autres dans ce qui reste. Il y a plus de 5 000 substances. C'est une substance extrêmement compliquée, en fait. Donc, le gros des substances qui est en plus de l'eau, ce sont des sucres, une trentaine de sucres différents. À la base, dans le nectar, il y a pas mal de sucres complexes. Donc, les sucres complexes, ce sont des sucres simples, assemblés entre eux. Le plus connu, c'est le sucre blanc, le saccharose, issu de la canne à sucre ou de la betterave. Alors, pour entrer un tout petit peu dans les détails, sans vous barber, parce que, bon, après, la chimie, tout le monde n'est pas fan. Mais le saccharose, c'est deux sucres différents qui sont attachés ensemble, le glucose et le fructose. Le glucose, c'est le sucre rapide, c'est le carburant du cerveau. Le cerveau ne fonctionne qu'avec le glucose. Et le fructose, c'est un sucre plus lent, qui va mettre plus de temps à être assimilé. Et c'est pour ça que le miel, c'est un excellent aliment pour les sportifs ou pour les étudiants qui travaillent beaucoup du cerveau. Voilà. Mais dans la salive de l'abeille, au moment où elle butine ce nectar, il y a des enzymes qui vont casser les sucres complexes pour ne faire plus que des sucres simples. D'accord. Voilà, ça, c'est une petite particularité qui est intéressante. Vous allez voir pourquoi, de comprendre. Ensuite, toute cette eau, il y a également des sels minéraux, il y a des substances beaucoup plus volatiles, il y a des antioxydants, il y a beaucoup de flavonoïdes. Donc, c'est tout ce mélange. Il y a une flore lactique, il y a des ferments lactiques qui vont améliorer notre digestion, en fait. Donc, tout ce mélange extrêmement complexe fait que le nectar, c'est quelque chose de fabuleux. Seulement, le nectar, ça fermente. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de sucre. Ça fermente. Donc, les abeilles vont sécher ce nectar, vont faire évaporer l'eau. Donc, ça se passe déjà en passant de bouche en bouche au sein de la ruche. Puis, le nectar est stocké dans les alvéoles. Et avec la chaleur de la ruche et la ventilation, l'excédent d'humidité va sortir du miel, du nectar. Et quand il y a moins de 18% d'eau, quand on est passé de 50 ou 80% d'eau à moins de 18% d'eau, c'est tellement concentré que les levures ne peuvent plus se développer et le miel reste intact. Et il peut se conserver quasiment indéfiniment dans la ruche grâce au travail actif des abeilles qui luttent contre l'humidité pour sécher, pour éviter que le miel reprenne de l'humidité extérieure. Donc, en ce moment, quand il pleut, le miel attire l'humidité de l'extérieur et il risque de fermenter si on récolte à ce moment-là. Et ça, on va revenir un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va rester sur l'histoire du sucre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand on récolte du miel, il y a donc dedans le gros D des sucres, c'est le glucose et le fructose. Ce sont ces deux sucres principaux qu'on retrouve dans le miel, le produit fini. Le glucose a la particularité de cristalliser spontanément. Ça veut dire que quand on a un nectar avec beaucoup de glucose, plus de glucose que de fructose... Ouh là, là, il y a un... Oui. Il sonne. Alors, attendez, on va couper... On va se mettre en... Vous savez, les parasites... En mode environ. Voilà. Désolé pour le petit désagrément. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de glucose dans du miel et que la température est plutôt fraîche ? Les glucoses s'assemblent ensemble pour faire des cristaux. On dit que le miel cristallise. Et s'il y a plutôt beaucoup de fructose, ça ne cristallise pas. Donc on a des miels, selon l'origine florale, qui ne cristallisent jamais. Et des miels qui cristallisent un petit peu, beaucoup ou carrément, énormément. Comme par exemple, en France, il y a le miel de brouillère. Ils cristallisent carrément dans les rayons. Et donc c'est extrêmement difficile d'extraire ça. C'est compliqué. Donc voilà. Donc vous avez votre pot de miel que vous achetez au magasin. Et puis vous vous rendez compte qu'au bout de quelques semaines, que mais mince, il y a comme du sucre au fond. Et donc vous vous dites, mais on a rajouté du sucre. L'apicuteur, c'est un vilain méchant. Un fraudeur. Il achète du sucre pas cher. Il mélange avec de l'eau. Et puis il va mettre ça dans son miel pour se faire plus de pépettes. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Le miel, spontanément, peut cristalliser. Et d'autant plus si vous le laissez au frais. Parce que le glucose va s'assembler ensemble. Alors quand ça fait des cristaux grossiers, ça fait du miel très dur, difficile à choper à la cuillère. Des fois, ça fait comme une espèce de sable au fond. C'est pour ça qu'on peut prendre le sable pour le sucre blanc qui a été rajouté. Et des fois, c'est très très fin, les cristaux. On appelle ça du miel crémeux. D'ailleurs, certains apiculteurs font du miel crémeux. Comment ils font ? Ils prennent ces cristaux très fins. C'est un miel qui a cristallisé finement précédemment. Ils mélangent ce miel cristallisé avec du miel liquide. Et ensuite, ces pots sont mis au frais. Et en trois semaines, les cristaux vont pousser. Et tout le miel va être solide. Mais quand même crémeux, tartinable pour mettre sur le pain. Donc il n'y a rien d'artificiel. C'est juste de la cristallisation dirigée. Et ce n'est pas triché. C'est une autre façon de présenter le miel. Ils ont les mêmes vertus. Mais c'est sympa d'avoir ce mec qui ne coule pas à travers les trous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si jamais des apiculteurs, je pense que c'est très rare, rajoutent du sucre dans leur miel, effectivement, dans ce cas-là, on va aussi trouver des cristaux dans le fond. Mais à l'œil nul, c'est indétectable. On ne peut pas faire de différence. Ce moyen de savoir, c'est de faire une analyse. Donc cette pratique, ça s'appelle l'adultération du miel. Le fait que le miel est fraudé, dilué avec autre chose qui n'est pas préparé par les abeilles. Donc là, bien sûr, c'est une fraude. Et ça mérite d'être relevé. Mais à l'œil nul, on ne peut pas le deviner. Exactement. Voilà. Alors, pour aller au bout du raisonnement, pour comprendre aussi comment fonctionne l'apiculture, il arrive que les apiculteurs nourrissent leurs abeilles avec de l'eau sucrée. Alors, le mieux, c'est quand même de les nourrir au miel, bien sûr, puisque les abeilles sont faites pour manger du miel, pas pour manger du sucre. Et on fait ça à quelle occasion ? Au moment où il y a, par exemple, une grande sécheresse, et les abeilles n'ont plus rien à manger, plus rien à se mettre sous la dent, là, elles sont en danger, elles risquent de crever, bêtement. Et dans ce cas-là, c'est criminel de la part des apiculteurs de ne pas les nourrir. Donc, en général, quand on a envie d'être doux avec nos abeilles, on apprend à ne pas trop tirer le miel pendant la période favorable, pour leur laisser des réserves, parce qu'elles en ont un besoin vital. Le but du jeu, c'est de prendre le surplus de réserves, mais pas de prendre tout, parce qu'après, elles sont coincées. On n'exploite pas les abeilles, on les remercie de nous donner un petit peu de leur butin. Un autre moment où certains apiculteurs nourrissent leurs abeilles, c'est avant la saison de fleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On appelle ça du nourrissement spéculatif. Ça veut dire que la colonie d'abeilles récolte du miel, mais la quantité de nectar récolté dépend de l'importance de la colonie. C'est-à-dire, quand on a deux fois plus d'abeilles, elles peuvent ramasser cinq fois plus de nectar. Il y a une sorte de synergie qui fait que c'est vraiment intéressant, ça marche mieux pour l'apiculteur, si les colonies sont déjà fortes, développées, juste avant que les arbres se mettent à fleurir. Donc, si on connaît bien le cycle des fleurs dans la nature, et que les colonies sont petites, en général, si les colonies sont petites, ça veut dire qu'elles sont juste sur un niveau, sur un corps, il n'y a pas de hausse. La hausse, c'est qu'on agrandit la maison, on agrandit la ruche pour qu'elles puissent stocker plus de miel. Donc, si on n'a pas la hausse et qu'on a des colonies un petit peu faibles, on va les nourrir, idéalement au miel, mais la plupart font à l'eau sucrée, pour booster la colonie, pour booster la pompe de la reine, pour que quand les fleurs arrivent, la colonie est plus forte, et là, on rajoute la hausse. D'accord ? Donc, les abeilles ont mangé l'eau sucrée, on rajoute la hausse, et elles vont ramasser le nectar, et elles vont stocker du nectar qui se transforme en miel dans la hausse. Donc là, cette pratique ne dilue pas le miel avec du sucre. D'accord ? Maintenant, il peut y avoir des gens qui ont reçu une petite formation d'apiculture, mais qui n'ont pas tout compris, et il n'y a pas de jugement là-dessus, et qui ont peut-être eu envie de nourrir leurs abeilles alors qu'il y avait la hausse. Là, dans ce cas-là, clairement, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'elles vont faire du miel de sucre. Et là, effectivement, on va retrouver du sac à rose, le sucre blanc, dans l'époniel. Je pense que c'est plus de l'ignorance que de l'envie de frauder. Et puis, pour finir, peut-être que certaines personnes seraient tentées de frauder pour gagner plus d'argent. Bon, là, franchement, ce n'est ni fait ni à faire. Ça décrébélise toute la profession, et ça trompe les gens. C'est vraiment bête. Exactement, parce qu'à l'œil nu, on ne voit pas. Non, on ne peut pas le laisser à l'œil nu. Voilà, peut-être aussi, pour les agriculteurs, pour compenser un peu, ou sinon pour avoir une grande quantité de miel. Donc, ils rajoutent du sucre. Moi, je pense vraiment que ce n'est pas quelque chose de fréquent. Enfin, je ne connais pas tous les agriculteurs de Polynésie, bien sûr. Mais, bon, comment dire... Chose qu'il ne faut pas faire. Non, non, c'est trompé. Non, c'est triché et ce n'est pas réglo. Le sucre blanc n'a pas du tout les mêmes vertus que le miel. Et donc, ça ne coûte pas cher, le sucre blanc. Le miel coûte beaucoup plus cher. C'est parce que ça a beaucoup plus de vertus et ça demande du travail pour le faire. Aussi, beaucoup de travail, de patience. C'est ça. De patience aussi. Carrément, et de la passion. Oui. Et ce qui est intéressant, docteur, c'est vraiment, quand on arrive à une période de séchesse, comme tu disais tout à l'heure, c'est de laisser un peu du verre, du nectar, pour ces abeilles. Oui. Alors, je vais creuser un petit peu plus ça parce que c'est passionnant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la ruche vit autour de son couvain. Le couvain, c'est les larves et les œufs. Et le couvain est chauffé, est thermostaté à 35 degrés. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. L'abeille est un animal à sang froid, mais elle va s'arranger pour que les larves, qui sont au cœur de la colonie, soient gardés à 35 degrés, quelles que soient les conditions extérieures. C'est l'un des arguments qui nous fait décrire les colonies d'abeilles assez proches des mammifères. Il y a beaucoup d'arguments qui nous montrent que la métacolonie, enfin le métaorganisme, l'organisme constitué d'un ensemble d'organismes, donc la ruche, peut être comparable à un mammifère. Et donc, comme le mammifère, l'utérus de la ruche, c'est le couvain. C'est la zone où les bébés peuvent pousser à une température régulière, constante, de 35 degrés, dans les conditions optimales, pour protéger les bébés, comme pour l'utérus des mammifères. Et donc, les abeilles sont très sensibles aux variations de température. S'il fait trop chaud, elles vont ramener de l'eau qui va en s'évaporant faire du froid, et elles vont ventiler pour évacuer l'humidité et la chaleur. Et pour ça, elles mangent du miel. S'il fait trop froid, elles vont manger du miel pour faire vibrer leurs muscles. Elles vont chauffer à 42, 42 degrés 5, et elles vont transmettre cette chaleur aux larves. Donc, le gros du miel, le gros gros du miel, sert à garder la température de la ruche interne constante. Toujours constante. Le couvain est toujours à 35 degrés. C'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Très fabuleux. Et alors, pour vous donner une idée du travail qu'elles font, on estime qu'il y a environ 150 kg de miel qui traversent une ruche au cours d'une année, et on en prélève en moyenne 20-25 kg des surplus. Quand c'est l'abondance, les abeilles stockent tant qu'elles peuvent, parce que ça leur permet d'être sûres de passer une saison difficile, ou alors de se couper en deux, d'essaimer, pour envoyer une nouvelle famille d'abeilles coloniser le milieu, et aller encore un petit peu plus loin. C'est comme ça que les abeilles ont colonisé du cercle polaire jusqu'à l'équateur. Elles se sont adaptées à tous les milieux. C'est grâce à ses capacités d'adaptation par rapport à la nature, et notamment de pouvoir stocker de la nourriture, et pour pouvoir passer les saisons difficiles. Donc quand il pleut beaucoup, il n'y a plus de fleurs. Enfin, les fleurs sont rincées, il n'y a plus de nectar. Et quand c'est sec, sec, il n'y a pas de fleurs. Donc dans les deux cas, elles sont coincées au niveau bouffe. Donc pour elles, c'est vital d'avoir des stocks. Et c'est aussi vital d'avoir du miel autour du couvain. C'est pour ça qu'on met une hausse, on prend le miel là-haut, mais il faut laisser du miel en bas, de part et d'autre du couvain. Là, c'est un petit message pour les apiculteurs, pour améliorer les pratiques. À quoi sert le miel en bas ? Ça ne sert pas simplement à nourrir, ça sert de protection thermique. Tout à fait, comme tu disais tout à l'heure. Oui. Le miel, il a une grande capacité calorifique. Ça veut dire que quand il fait chaud dans la journée, très chaud, le miel va stocker une partie de la chaleur en lui-même. Et quand il fait plus frais, le miel va restituer cette chaleur au couvain. Donc ça va tamponner la température, ça va lisser, et les abeilles auront moins de travail. Si on enlève le miel en bas, de part et d'autre du couvain, les abeilles vont manger beaucoup de miel pour refroidir la journée, ils vont manger beaucoup de miel pour réchauffer le soir. On a tout faux. On n'a pas compris comment ça fonctionnait les abeilles. Alors qu'on va faire de meilleures récoltes, si on les respecte, notamment en laissant du miel de part et d'autre du couvain. C'est passionnant, hein ? Très passionnant. J'espère que les horticulteurs, donc, des marquises ont retenu ce que tu viens de dire, docteur. Voilà, donc ça, c'était donc la glucose. Et... Et donc le sac à rose de sucre blanc qu'on rajoute et qui n'a rien à faire dans le miel qui est récolté. On continue ? Ouais ! Alors, là, on a parlé de sucre, le miel et le sucre, et maintenant, on va parler du miel et de l'eau. Donc, si tu te souviens, Sophie, au début, j'ai commencé par le nectar avec beaucoup d'eau. Le nectar, ça fermente. Si on le laisse à l'air libre, il fermente. Ça va faire du como, ça va faire un espèce d'alcool, en fait. Donc, les abeilles vont contrôler, éviter la fermentation de ce nectar en le séchant, en faisant évaporer le trop-plein d'eau du nectar. Et ça fait un gros travail, hein ? Elles passent de 50 ou 80 % d'eau à moins de 18 %. Et c'est à quel moment, docteur, où il y a vraiment beaucoup d'eau et que ces abeilles doivent travailler, doivent évacuer, bien sûr ? Ben, c'est d'abord quand elles le récoltent, quand elles récoltent le nectar. Donc là, c'est facile à voir dans la rue, les alvéoles sont ouvertes, les alvéoles où il y a de miel dedans, les rayons où elles stockent le nectar, les rayons sont complètement ouverts. Ça permet à l'eau de s'évaporer. Et elles travaillent en chauffant, en ventilant, pour évacuer l'humidité. Quand le miel est assez sec à leur goût, elles vont l'eau perculer, elles vont le boucher. Elles vont mettre une petite goutte de venin, comme conservateur naturel du miel, et elles vont boucher l'alvéole avec leur propre cire. La cire qu'elles font pour faire les rayons. Elles vont boucher ces alvéoles. Et le miel va être, du coup, protégé de l'humidité extérieure. Et le fait que ce miel reste dans la ruche, avec cette température du couvain qui est juste au centre, dessous le gros du miel qui est dans la hausse, à 35 degrés, le miel va continuer à rester au sec. Après, si jamais il pleut longtemps, comme c'est le cas en ce moment-là, le miel, c'est très hygroscopique, comme on dit. Ça aime l'eau, ça attire l'eau. Ça veut dire que si l'atmosphère a plus de 60% d'humidité, le miel va capter l'humidité de l'atmosphère. Il va se rediluer. Et si, par contre, l'atmosphère est très sèche, par exemple, en moins de 60% d'humidité, le miel va redonner de l'eau à l'atmosphère. Bon, peut-être qu'en pleine sécheresse, il fait moins de 60% d'humidité, mais la plupart du temps, on est plutôt à 90-95%. Et là, quand il pleut, on est à 99,9% d'humidité. L'air est saturé d'eau. D'accord ? Donc, le miel pompe. Et même dans la ruche, même à travers les repercules, s'il pleut assez longtemps, le miel va se rediluer. Il va aspirer l'humidité à travers les alvéoles. Et donc, bien sûr, ce n'est pas du tout le moment de récolter. Parce que là, on va avoir un miel qui va fermenter après. Pour moi, pour l'apiculture tropicale, le grand défi, la grosse difficulté, c'est de réussir à avoir du miel sec dans les bocaux. Ça veut dire qu'il faut récolter, quand il a fait sec les 4 derniers jours au moins, 4 jours de grand soleil minimum avant de faire une récolte. Là, c'est encore un message pour les apiculteurs. S'il n'a plus les jours avant de récolte, il ne faut pas récolter, parce que le miel s'est redilué. Et il va fermenter après dans les bocaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des bocaux qui ont une espèce d'écume épaisse en haut. Et quand on les ouvre, c'est fait pchit ! Le miel a fermenté. Il s'est redilué. Les levures se sont développées. On transformait une partie du sucre en alcool. Et ce n'est plus du miel. C'est un début d'hydromel. Donc l'apiculteur a récolter son miel au moment où il pleut, où il pleuvait. C'est une des raisons. Et tu vas voir qu'en fait, il y a plusieurs raisons que le miel soit trop liquide. Et c'est ça qui fait la difficulté de faire du miel sec sous les tropiques ou à l'équateur. Donc il faut du miel bien sec. Donc on récolte quand il y a eu au moins 4 jours, minimum 4 jours de soleil. Et on récolte les rayons qui sont operculés au maximum. Dans les stages, on nous dit qu'il faut que ce soit operculé au moins au 2 tiers ou au 3 quarts. En pratique, si on récolte le miel qui est operculé entièrement, tout le rayon est bouché. On est quasiment sûr qu'il est assez sec. Si en plus, il a fait beau avant. Ensuite, ce miel, dès qu'on le sort de la ruche, il va commencer à supérer l'humidité. Donc il faut tout de suite le mettre dans des boîtes étanches, fermées. On les met dans des caisses, on les ferme tout de suite. Pour pas qu'il capte l'humidité entre le ruchier et la mielerie. D'accord ? Ensuite, la mielerie, il faut qu'elle soit sèche. Il ne faut pas qu'on ait passé l'eau juste avant et qu'il reste des flaques d'eau par terre. Parce que là, le temps qu'on travaille le miel, il va encore capter l'humidité. Donc il faut que la mielerie soit bien sèche. Et idéalement, ici, on travaille avec un déshumidificateur ou une clim qui sèche l'atmosphère. Dans la mielerie, ce n'est pas un luxe. Ok, c'est un petit peu de pépette à investir. Mais si on commence à produire pas mal de miel, il faut investir dans un déshumidificateur. C'est une garantie qu'on ait un miel suffisamment sec à la fin. Ou sinon, on s'arrange pour faire la récolte un jour de grand soleil. Voilà, il faut faire attention à ça. Dernière chose, le miel est encore protégé pour l'instant dans les alvéoles, couvert d'un opercule. Le travail de l'apiculteur, ça va être d'ouvrir les alvéoles avec un couteau à désoperculer. Un couteau qui va couper la première couche de cire en surface, qui va ouvrir le placard, si je puis dire, enlever les portes des alvéoles. Et ensuite, ces cadres vont être mis dans une centrifugeuse, qu'on appelle un extracteur. Et par la force centrifuge, le miel va couler à l'extérieur des alvéoles, et puis il va couler au fond de l'extracteur. Et c'est là qu'on le récupère, qu'on va le filtrer, le mettre en cuve, en maturateur, pour que toutes les petites impuretés remontent en surface. Mais ce moment où il tourne, ça va faire des petits filets de miel en grand contact avec l'atmosphère. Donc si on ne ferme pas le capot de l'extracteur, le miel va perdre beaucoup de ce qui est volatil, tout ce qui est un petit peu de l'ordre des huiles essentielles, ou des choses un petit peu subtiles, ça va s'appourir. Une partie des arômes également. C'est pour ça que le miel en rayon a meilleur goût, et c'est le miel le plus intouché qui soit, quand on croque dans le rayon, dans le gâteau de miel, le miel n'a pas le même goût quand il y a un bocaux, parce que la phase d'extraction, la centrifugation, va enlever une partie des arômes. Et c'est là où le miel s'abîme le plus, outre les histoires d'eau, parce que tout ce qui est subtil va s'évaporer, et il va capter l'humidité ambiante, et s'il y a un petit peu de poussière dans l'air, il va aussi capter cette poussière avec l'humidité. Et c'est là où le miel s'abîme le plus, dans le processus. Donc quand on a un extracteur, que ce soit électrique ou manuel, il faut fermer le capot au-dessus pour ne pas que le miel s'abîme. Et si on fait tout ça, et qu'on fait en sorte que le miel reste bien au sec dans sa cuve, 15 jours pour qu'il se clarifie avant de le mettre en bocaux, là on a toutes nos garanties que le miel va être suffisamment sec dans les bocaux, et qu'il va se conserver longtemps, sans fermenter. D'accord, pour savoir qu'un bocal de miel est fermenté, mais il suffit juste d'ouvrir le couvercle. Oui, c'est ça. En général, on a une espèce d'écume blanche en surface. Des fois, les pots s'ouvrent tout seuls, sous la pression d'ailleurs. Si votre pot de miel fait pchit à l'ouverture, c'est qu'il est trop dilué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenant, on va passer du côté du consommateur. Il a acheté un pot de miel qui est cristallisé. On ne peut pas le manger tellement il est dur. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il a acheté un pot de miel qui a fermenté. Il y a trop de levures dedans, qui fait qu'il y a de l'alcool, et il est trop liquide. Dans les deux cas, on peut faire quelque chose pour améliorer un petit peu la situation. Ce n'est pas parfait, mais c'est comme ça. Pour les mains cristallisées, il suffit de mettre le bocal au bain-marie, pas trop chaud. Les cristaux vont se casser à partir de 30-35 degrés. Donc, vous laissez votre miel au bain-marie en-dessus de 40. Comme ça, ça va le garder vivant. On ne va pas tuer ni les enzymes, ni la flore lactique. Pendant une heure ou deux, vous chauffez un petit peu la casserole, vous arrêtez. Tant que vous pouvez garder le doigt dans l'eau sans sensation de grosse chaleur, vous coupez le gaz. Et avec la chaleur, les cristaux vont se casser. Il va redevenir liquide. Voilà, ça c'est tout simple. C'est tout simple. Voilà. Pour le miel qui a fermenté, du coup, il a perdu ses vertus. On ne peut pas en donner aux enfants. Pour moi, le mieux à faire, c'est de le cuire pour en faire, par exemple, de la pâtisserie, de la confiserie. Donc là, le fait de le cuire, ça va tuer les levures, ça va faire évaporer l'eau en trop et ça va faire évaporer l'alcool. Voilà. Donc, ce n'est plus du miel. Enfin, c'est du miel cuit. Donc, il a perdu beaucoup plus de ses vertus. Mais au moins, ça évite de jeter bêtement cette petite merveille que les abeilles nous ont fait. Tout à fait. Autre chose à rajouter, docteur ? Juste pour se rendre compte à quel point le miel est une merveille, quand on se rend compte que pour faire un kilo de miel, les abeilles ont volé 40 000 kilomètres. C'est comme si une abeille aurait volé sur tout le tour de la planète en récoltant, en butinant pour faire un kilo de miel. Donc, c'est une merveille de chez merveille. On ne s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose de vraiment précieux. Non seulement, elles récupèrent le sucre et puis elles l'emmènent dans la ruche. Voilà. Et puis, après, il y a tout un travail qu'elles vont faire dans la ruche. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit trop humide. Voilà. Et on ne peut que les féliciter, quand même. Oui, c'est précieux. Plus on apprend comment fonctionnent les abeilles, plus on s'émerveille, en fait. Oui. Et des formations, donc, sont en vue, docteur ? Alors, des formations... Au tout début, j'avais pensé faire des formations, mais bon, ça ne s'est pas enclenché. Si des apiculteurs sont intéressés pour améliorer leur pratique, je peux organiser des formations là-dessus. Si des gens veulent découvrir l'apiculture, ils sont bienvenus à passer à la maison pour... Bon, j'ai trois ruches avec une petite vide derrière pour voir ce qui se passe, pour découvrir. Oui, ça peut s'organiser s'il y a de la demande. Voilà. Merci, docteur. Avec grand plaisir. Des prochains voyages, peut-être, des missions, peut-être, dans les vallées, dans les îles. Ouais. Alors, pour les vallées, tu fais bien de le dire, Sophie. Oui, donc, je vais faire un premier déplacement du côté de Akapa et Hatihéou. Ça va être jeudi prochain. Enfin ! Ouais ! C'est une demande ? Il y a une demande, et puis j'ai envie aussi d'aller un petit peu au contact des gens. Pourquoi pas ? Et bon, tout le monde n'a pas de voiture, et voilà. Moi, ça me fait plaisir de sortir un petit peu de la capitale, de New York, et puis d'aller au contact des gens. Donc, jeudi matin prochain, j'irai sur Akapa, probablement dans la petite salle polyvalente, je crois, qui est au-dessus de l'église. Voilà, c'est Denis, le mouteuil, qui a la gentillesse de me préparer ce petit séjour. Et l'après-midi, je serai sur Hatihéou, donc, chez Moï, qui tient le magasin, là, chez Louis Stamali. Donc, elle a un petit abri au bord de la route pour l'artisanat, et qu'elle me met gentiment à disposition pour pouvoir accueillir les gens. Donc, voilà, j'amènerai les médicaments, ça sera l'occasion de donner des conseils, et puis de faire connaissance. J'espère faire ça un peu régulièrement, tous les 15 jours, 3 semaines, peut-être, selon le temps disponible. Et puis ensuite, je cherche des points de contact pour Taipivai Homi, pour faire la même chose par là-bas. Très bien, tout ça. Donc, ça sera pour jeudi, la semaine prochaine. Oui, jeudi 18, je crois. Jeudi 18, donc, sur Akapa, vers quelle heure, donc, à la salle polyvalente ? Le temps de faire la route, je ne suis pas très un lève-tôt, moi, donc, j'imagine vers 9h. Vers 9h là-bas, ça sera sûrement, j'essaie de viser ça, oui. Voilà, et puis l'après-midi, sur Hatihéou, donc, chez Moï, on va dire. C'est ça, voilà. Merci, docteur. Oui, et puis, sinon, il y aura un déplaçon prévu à Wapo, le week-end du 28, je crois, c'est 26, 26, 26, 28, avec le vendredi après-midi, ou quelque chose comme ça. D'accord. Hakaraou ? Hakaraou, oui, j'aurai pas de voiture, oui. D'accord. Et puis, j'essaie d'organiser un déplacement sur Atouona, début juillet. Voilà, c'est encore dans les... c'est pas encore préparé. Voilà, donc, ce sera pour les prochains, donc, au retour de Wapo, pour le prochain voyage du côté de Atouona, Rivaoua. Merci encore, docteur. Merci infiniment, Sophie. Voilà, c'était notre invitée ce matin dans les studios de Radio Marquise, donc, le docteur, monsieur vétérinaire Ludovic Verfaille. Merci. 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 Merci.